Musique Bonjour Amiziko, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va avoir quelques astuces pour améliorer ses prods, améliorer ses instrus Ce tuto fait suite au numéro 6 Ce tuto numéro 6 dans lequel on a vu comment faire différentes structures Pour casser un petit peu la routine du beat making Je vous conseille vraiment si vous êtes débutant de reprendre cette série de tutoriels depuis le début, depuis le numéro 1 J'aimerais également que tu me mettes en commentaire quelle technique tu utilises une fois que ta structure est terminée Quelle technique tu utilises pour améliorer un petit peu ton instru, améliorer ta prod Musique Une fois que vous avez terminé votre instru, une fois que vous avez terminé on va dire vraiment le gros de votre instru Donc la prod, donc vraiment vous avez mis tous les éléments mélodiques, rythmiques etc Vous avez fait votre structure finale Avant même de penser à la partie mixage, on va parler de ce qu'on appelle l'edit L'edit ça va être déstructurer un petit peu, casser un petit peu son instru, faire quelques effets etc Pour vraiment apporter une variation grâce à plein d'éléments qu'on va voir ensemble Vous allez passer d'une bonne prod à une très bonne prod avec plein de variations, plein d'effets etc Et à ne pas confondre vraiment avec la partie mixage ou la partie mixage, on va vraiment cliner votre instru pour la rendre beaucoup plus propre, beaucoup plus audible Et qu'on distingue bien tous les éléments de la prod et ça ce sera l'objet d'un autre tuto, le tuto numéro 8 Donc là vraiment on a fait notre structure de prod Ici sous les yeux j'ai fait une petite prod toute simple Voilà la prod est toute simple, il y a une intro avec un élément mélodique, un refrain et un couplet Je n'ai pas encore fini parce que c'est juste pour vous montrer quelques exemples Première astuce pour dynamiser sa prod, ça va être d'utiliser l'outil d'automation L'automation va permettre de créer des montées, des descentes On va pouvoir automatiser presque tout ce qu'on veut grâce aux automations C'est très simple, sur Logic il suffit d'appuyer sur A C'est magique, on appuie sur A et ça déclenche les automations Et on va pouvoir sur certains paramètres faire des courbes, faire des montées, des descentes Vous allez voir et ça va apporter un petit groove supplémentaire à votre instrument Donc là par exemple dans mon intro J'ai mis aucun effet Je vais rajouter un petit filtre En fait je veux que mes accords là, on ait un petit peu un effet d'étouffement petit à petit Avant que le refrain arrive Ça fasse ça un petit peu pour vous donner un exemple Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur A Je déclenche mon automation Et là j'ai ouvert, j'ai d'abord mis un effet ici dans ma tranche de console Hop dans les automations Ici je peux voir directement, je retrouve mon effet Hop là il m'a affiché une barre ici Je vais pouvoir caler des points comme ceci Hop juste en cliquant une seule fois Et un deuxième point Et voilà ce que c'est une automation Là j'ai créé une automation de filtre On écoute ce que ça donne Vous voyez, ça se ferme petit à petit Donc moi je veux que ça se trouve juste avant la fin Hop ce que je vais faire Je ne veux pas que ça se ferme complètement Et voilà Là on va avoir notre automation Ok donc là tout simple On va créer une petite variation Qui rend notre intro un peu plus sympa Au lieu qu'elle soit complètement linéaire Il y a une fermeture Elle se ferme de plus en plus Et après le refrain pète plus derrière C'est juste, voilà une petite variation comme ça Qui va dynamiser votre instrument Là j'ai une petite idée Je vais faire la même chose Je vais faire l'effet inverse Mais sur le beat on va mettre un petit beat dans l'intro Vous allez voir Donc là j'ai mon beat qui est dans le refrain Hop Mes éléments percussifs ils sont là Que je solote là Tout simplement Je vais les sélectionner Hop Et je vais faire un boon sans place Donc là ce que j'ai fait C'est que j'ai converti toute ma partie beat en format audio Je vous conseille de faire ça Une fois que votre mise à plat est faite Que vous avez fait un petit peu les niveaux De votre partie rythmique Pour ne pas avoir d'éléments beaucoup plus forts que d'autres Et en fait avec ça On va faire un petit effet sympa On va ajouter la même chose Je vais rajouter ce filtre Et je vais faire l'inverse On va refaire A Et regardez Je vais faire deux points Voilà moi je voulais avoir un Je voulais avoir un beat qui souffre de plus en plus avant le refrain Tout simplement avec deux automations Une sur un beat Une sur ma partie mélodique Pour dynamiser un petit peu mon intro J'ai pu faire quelque chose de plus sympa De faire une montée progressive Pour apporter de plus en plus d'émotions Apporter une vibe un petit peu différente Parfois et surtout quand on est débutant On a tendance à surcharger un petit peu ces instrucs On pense qu'en rajoutant plein d'éléments C'est ça qui va apporter un truc stylé Que notre instru elle va péter Alors que souvent il faut faire plus ou moins l'inverse Il faut peut-être enlever des éléments Et jouer avec les silences Parce que le silence c'est ça qui va créer vraiment le groove C'est les phases alternées justement de silence et de son Donc pour ça on va tout simplement faire des cuts Dans nos instrucs, dans nos parties mélodiques Ou dans nos parties rythmiques On revient à ma structure Rappelez-vous j'ai mon intro J'ai mon refrain et j'ai mon couplet Donc je vais m'occuper plutôt de cette partie Je vais mettre une boucle pour pouvoir me repérer Et là-dedans, moi j'ai envie d'enlever un petit peu quelques éléments Et à la fin de mon son Qu'à la fin de ma boucle On entend cet élément plus distinctement Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper Je vais sélectionner toutes mes parties Et je vais supprimer ça Donc comme ça, à la fin de ma boucle On va entendre plus que cette partie Voilà On va enlever un petit peu des charlets par exemple On va s'amuser un petit peu Et faire rentrer comme ça Donc là regardez, j'ai fait un petit peu des cuts un peu partout J'ai créé des silences pour apporter un peu plus de groove On passe d'une instruc qui est fournie avec mon refrain Vous allez voir à quelque chose qui est beaucoup plus épars Voilà, rien qu'en faisant ça J'ai déjà un petit peu déstructuré ma prod J'ai rajouté quelques effets Ça a ajouté beaucoup plus de variations Beaucoup plus de dynamisme Que d'avoir quelque chose de redondant et de linéaire tout le temps Donc simplement avec des automations et des cuts Vous pouvez déjà améliorer complètement votre instruc Avant même votre mixage Vous avez fait vos automations Vous avez fait votre édit La prochaine étape sera le mixage Mais avant même de faire ça Prenez un petit peu de recul sur votre instruc Finissez votre édit, etc. Éteignez votre ordi et revenez le lendemain Et le lendemain vous dites Ok là je vais m'amuser un petit peu avec les effets Je vais chercher plein d'effets Je vais essayer de donner une autre dimension à votre instruc C'est important des fois de se perdre un petit peu Parce que des fois vous allez essayer des effets Et parfois ça nous convient complètement Et ça nous fait partir dans d'autres univers Et ça c'est vraiment cool C'est ça la puissance un petit peu du beatmaking C'est en partant d'une base On peut partir dans une autre trajectoire complètement différente Je vous invite à faire ça Même sur des prods que vous avez fait il y a longtemps Sur lesquels vous n'aurez pas forcément à finir Des fois juste de rajouter des effets De se perdre un petit peu dans des effets comme ça De dynamiser justement avec des automations Des cuts, etc. Ça va donner un autre délire à votre instruc Et vous allez beaucoup plus apprécier cette prod Même si c'est une vieille prod Parce qu'on a tendance vous savez A ne pas trop kiffer les vieilles prods qu'on a fait Parce qu'on est passé à autre chose musicalement, etc. Par exemple là je vais refaire le même délire Par exemple là pour faire une outro J'ai envie de faire un délire un petit peu plus malsain Un petit peu plus chelou pour que ça se finisse Hop je vais reprendre ça On va faire un petit bounce en place Donc là par exemple j'ai fait un petit bounce pour faire une outro Donc j'ai pris tous les éléments Que j'ai retranscrit sur la même piste Pour pouvoir faire des automations Et pour vous montrer quelques effets Là j'ai envie de faire un délire par exemple J'ai mis un petit autotune dessus J'active ma fonction d'automation On va faire la même chose On va refaire un petit filtre qui descend Pour que ça se ferme doucement Mais pas trop trop non plus On va également aller dans l'autotune Voilà il y a toutes mes fonctions de mon autotune qui s'affichent Là j'ai envie de transposer mon son On va faire quelque chose qui se détune vers le grave On va également sur notre reverb Là je fais un petit peu comme un boucher Je ne suis pas précis Mais on peut être très très précis Et également le mix Donc ça veut dire la quantité de reverb Qu'on va mettre à ça Et vous regardez cette automation Donc voilà avec la combinaison par exemple De ces trois petits effets J'ai fait un délire un peu plus malsain C'est pour vous montrer qu'en combinant des effets En combinant des automations On peut vraiment faire des délires qui sont vraiment cool Et au delà même du mixage Dans lequel on va cleaner On va nettoyer toute notre prod On va pouvoir déjà faire des effets Des cuts et des animations Qui vont changer un petit peu l'aspect de votre prod Voilà les gars J'espère que ce petit tuto Tout simple vous aura plu Tout ce que je dis peut être transposable A plein de logiciels Parce que tous les logiciels fonctionnent différemment Mais les automations on peut en faire Dans n'importe quel logiciel normalement Je vous invite vraiment à tester plein de choses A vous perdre un petit peu dans votre logiciel Dans les effets etc Dans les automations tout ça A triturer un petit peu vos instru Pour pas faire des choses qui sont trop basiques Essayez de penser vraiment aux variations C'est très important C'est à dire par exemple tout simplement Avant un refrain Avant un drop Avant un couplet Pensez à des variations Pensez à jouer vraiment avec les silences Et c'est important de pas trop surcharger vos prods Voilà pour ces quelques astuces Le prochain tuto sera un peu plus complexe Parce que là on abordera vraiment les bases du mixage Comment faire un bon mixage basique Sans utiliser beaucoup trop d'effets etc Moi je vous dis à bientôt sur cette chaîne Merci les gars Ciao Ciao